Musique 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 Prens Chanel Côté Prens Chanel Côté Prens Chanel Côté Bonjour chers téléspectateurs Téléspectateurs de Radio Téléspectateurs Aujourd'hui encore nous avons avec nous Docteur Robert Fayetan Junior Pour son émission de politique Comme vous le savez, Docteur Fayetan Un professeur de Sciences Po Université de Virginia Il a écrit plusieurs ouvrages Et il est parmi les vrais haïtiens C'est sûr dans son émission Il va nous parler des élections américaines Avec la victoire de Donald Trump Bon et les élections haïtiennes aussi Et bon qui est pour cette semaine C'est-à-dire les dimanche du 20 novembre Il va nous donner son opinion Depuis Washington, bonjour Et Docteur Fayetan Comment ça va ? Bon ça va très bien Et de votre côté ? Ça va bien, merci Bon Docteur Fayetan L'actualité c'est l'élection de Donald Trump Le 1 novembre Quelle est votre opinion sur cette question ? Qui continue à faire de l'actualité ? Oui, bon d'une certaine manière Cette élection a été une mesure Si on suivait les sondages La grande majorité des sondages donnaient la victoire à Mme Clinton Mais ce qu'il faut à quoi réfléchir C'est que la victoire et la défaite La victoire de Trump et la défaite de Mme Clinton Marquent la fin d'une certaine époque dans le parti démocrate Et l'ascendance du populisme de droite aux Etats-Unis Cette élection a été très personnelle dans les attaques Nous avons vu des échanges très durs A propos des caractères des deux candidats principaux Mais finalement quand on regarde la situation économique des Etats-Unis On peut sentir comment les gens du Midwest C'est-à-dire les gens du Michigan Les gens du Wisconsin Les gens de l'Ohio Ont décidé de voter pour M. Trump Parce qu'il avait articulé un message populiste Contre le globalisme de l'élite libérale Qui était en fait représentée par Mme Clinton Donc la victoire reflète la revanche si vous voulez Des gens qui ont véritablement pas bénéficié de la globalisation Contre cette élite néolibérale Contre le monde des universités Donc c'est une Amérique très divisée Qui est en train de se disputer en fait Les prochaines années des généroniques culturelles, économiques, etc. Mais personnellement je n'ai pas été si étonné par la victoire de M. Trump Parce que je sentais un ras-le-bol dans le monde rural Et dans le monde qui fut le monde industriel des Etats-Unis Mais qui a été ravagé par la globalisation Et c'est pas étonnant également que Mme Clinton ait gagné les deux côtes La côte Est et la côte Ouest Où il y a des grandes villes Où le néolibéralisme a fait pas mal de biens à la classe Qui a un diplôme universitaire Donc c'est une Amérique très divisée Et on verra si M. Trump pourra réunir ces deux ailes Si vous voulez de la vie américaine Et ça va être très compliqué Puisque depuis sa victoire Il y a beaucoup de mouvements de protestes Surtout dans les grandes villes Et parmi le monde des étudiants Mais pour le moment M. Trump a complètement changé la politique américaine Ce ne sera pas la même politique étrangère Pas la même politique économique Pas la même politique sur la santé Donc c'est un revirement qui est véritablement énorme C'est une victoire pour M. Trump Qui lui donne le contrôle Non seulement bien sûr De la présidence Mais également du Sénat Du Congrès Et la plupart des États maintenant Aux États-Unis sont gouvernés Par des gouverneurs républicains La chambre basse La chambre sénatoriale Dans tous les États américains Dans la plupart des États américains Maintenant entre la vallée républicaine Donc l'Amérique est véritablement républicaine Surtout au milieu des États-Unis et dans le Sud Et la victoire de M. Trump peut annoncer un changement électoral Assez important dans le vide-ouest pour les prochaines élections Et la prochaine élection présidentielle Bon, et on dit que le Sénat est au bien du Congrès américain Et le président sont deux pouvoirs indépendants Comment voyez-vous la cohabitation de M. Trump avec le Congrès américain ? Bon, il a la majorité dans les deux chambres Donc la question est de savoir s'il pourra compter sur certains sénateurs démocrates Ou certaines politiques économiques Et ce qui est étonnant c'est qu'on a entendu parler Bernie Sanders et Elizabeth Warren Qui ont dit qu'ils ne sont bien sûr pas du tout du côté de M. Trump Mais que si M. Trump, comme il l'avait promis Va faire des investissements massifs dans l'infrastructure des États-Unis Et bien ils le seront du côté de M. Trump Donc du côté investissement ou bien une banque de reconstruction de l'économie américaine On pourrait voir des alliances très bizarres Des alliances de l'aile gauche, si vous voulez, du Parti démocrate et de M. Trump Par contre, quand on voit la politique juridique de M. Trump Là je crois que nous allons avoir de grands problèmes Parce qu'il a clairement déclaré que par exemple la Cour suprême va virer à droite Et pas seulement à droite mais la droite qui est très dure Et là on ne pourra pas peut-être compter sur une alliance entre républicain et démocrate Donc là je crois qu'il va avoir beaucoup de difficultés Si on regarde la politique de la santé On est sûr maintenant que M. Trump va changer complètement ce qu'on a appelé Obamacare Et la question est de savoir en quelle direction et comment il va changer Obamacare S'il va complètement abandonner Obamacare Ou bien s'il va faire des changements importants Mais garder certaines parties de cette loi Qui avait été bien sûr l'une des choses les plus importantes que M. Obama a pu passer au Congrès Donc là il y aura probablement pas mal de batailles Non seulement entre les républicains mais bien sûr entre républicains et démocrates La politique étrangère ça va changer également Je crois qu'il y aura un rapprochement entre la Russie et les Etats-Unis Un rapprochement dû à la politique que M. Trump veut établir vis-à-vis du terrorisme Et pour lui l'ennemi numéro 1 c'est ni la Russie ni la Chine Mais c'est le terrorisme Par conséquent on peut voir une réconciliation si vous voulez Entre M. Poutine et M. Trump Surtout dans le Moyen-Orient et dans la guerre en Syrie Et ça peut-être apportera des changements positifs dans la politique globale des Etats-Unis et de la Russie Et ensuite il y aura des négociations très dures à propos de tout ce traité du libre-échange des biens Entre le Mexique, le Canada et les Etats-Unis Entre les Etats-Unis et la Chine Donc nous allons avoir pas mal de choses qui vont se déclencher Dès que M. Trump sera président et occupera la Maison Blanche en janvier C'est un nouveau départ Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de peurs également Surtout chez les minorités, chez les latinos, chez les noirs américains M. Trump essaie de rassurer Mais beaucoup de personnes ont peur de la virulence possible d'un racisme qui pourrait être de plus en plus dur Et également les femmes qui ont eu peur du sexisme de M. Trump Mais par contre, quand on regarde les résultats, on peut voir que les latinos, ils ont voté en minorité Mais il y a à peu près 30% de latinos qui ont voté pour M. Trump Et il y a beaucoup de femmes L'écart, on pensait qu'il allait être énorme entre Hillary Clinton et M. Trump Avec la population des femmes, il n'y en a pas été aussi énorme Et M. Trump a gagné finalement parce qu'il a pu compter sur le support de la classe moyenne blanche Et des hommes qui sont bien sûr des blanches Et cela a lui apporté cette victoire Une victoire qu'il faut quand même mettre en contexte Puisqu'il a perdu le vote des États-Unis Il a bien gagné le vote du collège électoral Mais au point de vue du vote populaire Il probablement perdra ce vote par près de 2 millions de votes Mais peut-on espérer que la politique de M. Trump vis-à-vis d'Haïti Et sera meilleure que celle de M. Trump et de M. Obama ? Ça je ne sais pas Parce que si je veux être très franc et très brutal sur ce sujet Je ne crois pas que M. Trump va s'occuper d'Haïti Je crois que M. Trump va avoir des priorités qui seront bien d'autres qu'Haïti La seule chose qui pourrait toucher Haïti Et qui aurait peut-être un effet de continuité C'est l'histoire de l'immigration Parce que malgré les bonnes paroles de M. Obama Il y a eu pas mal de refoulements de la population haïtienne vers Haïti Et ça je ne crois pas que ça changera avec M. Trump En fait je crois que ce refoulement sera encore plus accentué Et par conséquent au sujet de la politique migratoire Il y aura également un tournant vers la droite dure Et par conséquent cela pourrait avoir des conséquences pour Haïti Mais je ne pense pas que ce sera quelque chose de tout à fait nouveau Parce que finalement comme je le disais Est-il vrai que M. Obama n'a rien fait pour Haïti ? Bon c'est à savoir ce qu'il peut dire de M. Obama Je ne crois pas qu'Haïti était une dette de cette priorité On peut s'étonner par exemple que M. Obama Qui est le premier président élu qui soit noir Ne soit pas venu en Haïti Même pour le problème de guerre C'est symbolique Mais après le problème de guerre Je ne crois pas que nous avons vu beaucoup d'aide du point de M. Obama Bien sûr il y a eu l'aide qui a débuté avec le tremblement de terre Mais cette aide n'a pas été finalement très efficace Et nous avons vu également que l'aide après le cyclone de Mathieu Il y a une certaine aide Mais ce n'est pas quelque chose qui est une priorité Avec l'administration de M. Obama Et nous avons vu le rôle de Mme Clinton et de M. Clinton Dans la politique économique d'Haïti Et là également on ne peut pas parler d'un succès mais plutôt d'un échec Donc c'est un tableau très mitigé Et je pense que les Haïtiens devront s'habituer à ne pas attendre grand chose des Etats-Unis Et qu'ils doivent finalement brancher leur vision sur le pays même Et sur ce que les Haïtiens peuvent faire pour leur propre pays Comptez sur l'aide étrangère C'est quelque chose qui finalement peut être très problématique Et l'aide étrangère est également une aide qui empêche la souveraineté du pays Et qui met le pays plutôt dans l'orbite des pays qui donnent cet argent Et il est temps que les Haïtiens se concentrent sur Haïti Et s'il y a de l'aide qui vient Et bien on l'acceptera mais on ne peut pas compter sur ça pour déclencher le développement économique Et puis en Haïti et le développement social Mais quelle a vos opinions sur Alors Michel Obama Bon, elle a passé 8 temps Bon, et première dame à la Maison Loge Elle était très réactive aussi Et au Et bon Aux dernières élections Ou bien à la capa électorale de Mme Clinton Quelle est votre opinion sur cette dame ? Oui, Mme Clinton est très populaire Non, mais et Michel Obama Madame, excusez-moi Madame Obama est très populaire Mais c'est parce qu'elle n'a pas occupé véritablement une fonction Qui lui donne le pouvoir d'agir sur la politique Elle est plus ou moins en dehors de la politique De la décision politique Elle est une femme très charmante Elle a une popularité avec les femmes américaines Qu'elles soient blanches ou noires Et elle a également un charme qui est évident Et par conséquent je crois que c'est une première dame qui est très très populaire C'est à savoir si Mme Obama voulait rentrer dans la politique américaine Si cette popularité continuerait Ça j'ai des doutes Parce qu'on voit la même chose avec M. Obama M. Obama a une grande popularité Une popularité très élevée Qui est presque 60% Et malgré tout Mme Clinton a perdu les élections Et ces élections ont finalement été un référendum Non seulement sur Mme Clinton Mais sur les résultats de la politique économique et sociale de M. Obama Et cette politique a été rejetée Et on peut voir ça bien sûr avec le rejet de M. Baker Et par conséquent la popularité Ça ne veut pas dire que quand on rentre dans le pouvoir Cette popularité va continuer Beaucoup de démocrates voulaient voir Mme Obama rentrer dans la politique Se présenter aux élections sénatoriales dans l'Illinois Mais on verra si c'est possible Et comme je le disais La popularité quand on est première dame Et la popularité quand on est un politicien élu Ce sont deux choses différentes Et quel est l'avenir du parti démocrate A l'échec de Mme Clinton ? Ça c'est quelque chose de très compliqué Parce que si on lisait les journaux américains Surtout le New York Times ou le Washington Post La question n'était pas si le parti démocrate aurait eu une crise Mais si le parti républicain pourrait continuer comme un parti sérieux Après les élections Parce que tout le monde pensait Surtout l'aide libérale américaine Que M. Trump allait perdre Et maintenant ce qu'on voit C'est la faillite en fait de ce parti démocrate Qui a perdu non seulement les élections présidentielles Mais qui n'a pas pu véritablement gagner les sièges de sénateurs Qu'il pensait qu'il allait gagner On parlait même d'un concret qui allait changer de main Et allait devenir démocrate Et on voit que ce n'est pas arrivé Et que finalement c'est le parti démocrate qui est en pleine crise Les leaders du parti démocrate sont des gens qui ont un certain âge On peut regarder par exemple Elisabeth Warren Elle a 69 ans Bernie Sanders c'est quelqu'un qui a déjà 70 ans Donc c'est un leadership qui est âgé Et nous n'avons pas de véritable nouvelle figure Qui pourrait devenir des leaders du parti démocrate Et plus important c'est que les démocrates ont perdu le contrôle de beaucoup d'États Et ça a une importance critique pour les élections Parce que les chambres législatives de chaque État Et bien ils dessinent si vous voulez le monde électoral Et par conséquent ils peuvent faire des districts qui soient de plus en plus républicains Et cela continuerait à accentuer l'hégémonie républicaine au niveau des États Et bien sûr au niveau fédéral Parce que c'est justement comme ça avec la nouvelle cartographie électorale Que ces chambres vont inventer Et bien cela pourrait donner encore une plus grande majorité européenne Donc le parti démocrate est en pleine crise Il doit choisir sa stratégie Va-t-il continuer avec la stratégie de Clinton Ou va-t-il abandonner complètement cette stratégie Et c'est une question que les démocrates vont faire face dans les prochaines semaines Parce qu'on pense déjà bien sûr aux prochaines élections législatives Pour le Sénat et le Congrès Et s'il n'y a pas un changement du côté démocrate Ca pourrait être l'hégatombe du parti démocrate L'écrivain est partenadier et a écrit que la victoire de Donald Trump Et la vengeance des blancs Et du monde blanc Êtes-vous de cet avis ? D'une certaine manière il y a peut-être un peu de ça Mais je crois que c'est d'exagérer le racisme aux Etats-Unis C'est pas que le racisme n'existe pas Il existe Et il y aura toujours une minorité qui votera en connaissance de cause de son racisme Mais je crois que la victoire de Trump C'est pas finalement le racisme Bien que ça fait partie de cette victoire Je crois que c'est la revanche des classes moyennes Qui n'ont pas gagné avec la globalisation Si vous voulez regarder la carte littorale des Etats-Unis Ce que vous verrez c'est qu'à peu près 15% de la population Qui a voté dans le Midwest pour M. Trump Ava voté les deux pour la fois précédente pour M. Obama Donc je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça Je crois qu'il y avait un ras-le-bol avec les Clintons Je crois que Mme Clinton représentait, si vous voulez, l'élite néolibérale On peut regarder par exemple son rôle dans la manière dans laquelle elle a accumulé pas mal d'argent C'était à faire des discours pour Wall Street Ce qui a véritablement très mal joué avec l'électorat américain Parce que finalement elle parlait du peuple américain Mais elle s'est enrichie avec Wall Street Il y a aussi le problème de la corruption Quand on regarde la fondation de Mme Clinton et de M. Bill Clinton Il y a toutes sortes de problèmes et de questions à propos de l'argent qui circulait Allait-il véritablement pour les causes dont la fondation Clinton Supposément allait arranger Ou bien est-ce que cet argent était finalement pour les amis de M. Bill Clinton Et pour M. Bill Clinton et Mme Clinton Donc toutes ces questions ont poisonné les élections de Mme Clinton Et il y a bien sûr l'histoire intérieure du Parti Démocrate Parce que ceux qui avaient voté pour M. Sanders Ont pu grâce à Wikileaks constater en fait que l'establishment du Parti Démocrate Avaient plus ou moins décidé que Mme Clinton allait être le candidat du Parti Démocrate Et qu'il fallait en fait plonger M. Sanders dans l'oubli Et je crois que cela a joué également Les personnes qui avaient voté pour M. Sanders ont hésité à aller voter pour Mme Clinton Et également ce sont des personnes qui peut-être n'ont pas voté du tout Et peut-être une minorité a même pu aller voter pour M. Trump Donc je crois qu'il y avait beaucoup plus de problèmes pour Mme Clinton Et finalement il y avait l'histoire des courriels, des e-mails et de la sécurité nationale Et tout cela a joué je crois en faveur de M. Trump Mais que peut-on espérer et les douter les communautés multi-ethnies avec M. Trump Comme le nouveau locataire de la Maison Blanche en janvier 2017 ? On va voir ce qu'il va faire On peut se rappeler que pendant la campagne présidentielle Il avait attaqué d'une manière très dure les musulmans américains Il a attaqué d'une manière très dure les mexicains qui sont aux Etats-Unis d'une manière illégale Et d'un autre côté il n'a pas véritablement attaqué la société apou-américaine En fait ce qu'il disait aux Noirs américains c'est que vous avez eu 40 ans de pouvoir démocrate Et que votre situation économique n'est pas bonne Donc par conséquent votez pour moi et vous verrez que ça va changer Et si ça ne change pas vous arrêtez de voter Il a dit ça d'une manière très peu élégante Mais il avait fait un appel à la communauté noire Il a reçu très peu de votes de la communauté noire D'après des sondages à peu près 8 ou 9% Mais arrêtait que ce soit une véritable minorité C'est quand même mieux que ce que M. Romney avait fait dans les élections de 2012 Et ce peut, si M. Trump est sérieux à propos des investissements qu'il propose pour recréer l'infrastructure des Etats-Unis C'est-à-dire refaire les ponts, refaire les autoroutes, refaire toute cette infrastructure qui est en train de se désintégrer Et bien, s'il y a cet investissement, c'est très possible que la classe ouvrière américaine, tout ce qui veut dire non seulement les blancs Mais également les noirs, puissent bénéficier de ces investissements et trouvent du travail Et par conséquent, cela peut-être changerait les données de la carte électorale américaine Mais pour cela, il faut bien sûr voir si M. Trump va faire ce qu'il avait promis qu'il allait faire avec ses investissements énormes Dans l'infrastructure des Etats-Unis, on parle non pas de milliards, mais de trilliards de dollars dans les dix prochaines années Et là, peut-être que les Républicains, d'une manière un peu contraire à la politique de M. Trump pourraient s'opposer et que ce soit les démocrates qui supportent en fait ces investissements que M. Trump va supposément proposer au Sénat et au Congrès américain Bon, et M. Obama ? Qu'est-ce que M. Obama va nous laisser comme testement ? Ah, ça c'est un grand problème pour lui parce que finalement, il a ce parti démocrate qui est en pleine crise Il faut bien désarroi En pleine crise véritablement, la politique dont il parlait, la politique étrangère va probablement changer Le Obamacare, je crois que ça va changer d'une telle manière qu'on ne pourra plus parler de Obamacare Donc d'une certaine mesure, ce dont on pourra se rappeler de M. Obama, c'est qu'il fut le premier président noir américain Le reste, c'est très compliqué, on ne voit pas un héritage énorme Il partira de la Maison Blanche avec une popularité certaine Mais au point de vue de choses qui ont été véritablement accomplies, c'est assez compliqué à voir ce qu'on pourra dire de l'héritage de M. Obama C'est quelqu'un bien sûr de très intelligent, de très charmant Mais ces huit années n'ont finalement pas débouché sur tant chose Mais il faudra se rappeler malgré tout qu'il avait hérité de M. Bush une économie en pleine faillite Et par conséquent, il a d'une certaine manière arrêté la chute libre de l'économie américaine Ce qui n'est pas chose facile à faire Donc c'est peut-être là qu'il pourra dire que M. Obama a quand même marqué l'histoire des Etats-Unis en ce début du 21ème siècle Et qu'en est-il des élections d'Haïti du Ben Obama ? Ah, ça c'est une autre histoire Parce qu'un des problèmes dont on doit parler, c'est bien sûr l'infrastructure de ces élections Et il y a toujours quelques doutes malgré tout ce qu'on dit à propos de cette infrastructure Surtout dans le sud du pays qui a été ravagé par l'ouragan Mathieu Donc il faut espérer que les préparations électorales vont donner lieu à un système électoral dans le sud qui pourra marcher Que les gens qui veulent voter pourront en fait voter, que les centres de vote seront à la disposition du peuple haïtien surtout dans le sud Et que l'ordre et la paix puissent régner pendant ces élections Ce sont des élections qui vont être difficiles au point de vue logistique Mais ce sont également des élections qui peut-être démoucheront sur les mêmes résultats qu'on avait eu dans les dernières élections Qui avaient été finalement abandonnées D'après les sondages, nous croyons que ce sont toujours les deux premiers candidats des élections précédentes Qui font figure de vainqueurs, c'est-à-dire numéro 1 et numéro 2 On voit toujours Jovenel Moïse en tête et Jules Sédesté en deuxième position Et puis nous avons Moïse Jean-Charles et Maryse Narcisse en troisième et quatrième position La question est de savoir bien sûr si ces sondages sont valables Si on peut compter sur ces sondages, ou bien ce sont des sondages bidons Et on pourra espérer qu'on pourra avoir la réponse après le décontage de ces votes Mais si on regarde le dernier sondage de Bride qui a été publié il y a quelques jours Ce sondage donnerait même une victoire absolue à Jovenel Moïse Qui pourrait, selon ce sondage, dénuir la majorité absolue, plus de 50% Ça ce serait une victoire assez énorme Et je me demande si en fait les sondages reflètent véritablement l'opinion publique haïtienne Mais c'est ce qu'on a comme donné à ce moment Je crois que nous allons pas du tout aller au deuxième tour Et nous verrons ce que ce deuxième tour nous apportera Mais ce serait quand même tout à fait étonnant qu'un candidat puisse avoir la majorité absolue Quand nous avons 27 candidats et probablement 5 ou 6 autres candidats qui sont véritablement sérieux Donc il faudra attendre, il faudra attendre les conséquences de l'ouragan Et il faut espérer que le conseil électoral, quand il annoncera les résultats Que ces résultats seront acceptés par la classe politique haïtienne Comme des résultats légitimes Et que l'élection sera libre Et qu'elle sera faite en toute transparence Le dernier mot, le Pratant ? Eh bien je crois que ce dimanche nous vivrons un moment critique Dans l'histoire contemporaine haïtienne Parce que si ces élections ne marchent pas Nous allons véritablement vers le gouffre Il faut espérer que tous les politiciens haïtiens Quelles que soient leurs appartenances politiques Et la tête froide Que les élections se déroulent dans la paix Et que le vainqueur soit finalement accepté Par ceux qui ont perdu dans les élections Ce serait un pas en avance Mais il faut bien sûr Espérer que les élections Seront véritablement libres et transparentes Si les élections ne sont pas perçues Comme libres et transparentes Nous allons bien sûr vers une autre crise Donc espérons que la paix Et que le vote soit fait D'une telle manière Que nous puissions être fiers De ces élections du 20 novembre Et merci Docteur Failleton D'avoir participé Encore une autre émission De la radio Et on doit ajouter que Docteur Failleton Il est toujours disponible Pour la radio Et il est vraiment apprécié Par la direction de la radio Nous voulons parler de Monseigneur qui sont arrivés Qui attend Qui attend toujours cette émission Le père Saint-Charles Bonneau Et le comité exécutif Et beaucoup de téléspectateurs Téléspectateurs Que nous avons Et Docteur Failleton Je vous souhaite Bon Happy Thanksgiving Et nous espérons Vous avoir au début du mois de décembre Pour une autre émission D'accord A la prochaine Et merci Pour tous ces gens Qui sont très gentils Et bon Thanksgiving Et que l'élection En Haïti se déroule Dans la fin Ok merci A la prochaine Ok bye 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 Sous-titrage 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 Sous-titrage